Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les rêves du horse Alors qu'est-ce que c'est me direz-vous ? Et bien on ne peut pas vraiment parler d'une variante de poker mais plutôt d'une combinaison de variantes auxquelles on joue au sein d'une même partie Alors ces variantes sont toujours les mêmes nous verrons plus tard desquelles il s'agit Le horse se joue essentiellement en limite c'est-à-dire qu'à tout moment les relances sont limitées et le horse favorise les joueurs polyvalents et complets puisque on joue à différentes variantes au sein d'une même partie et bien les joueurs se doivent de maîtriser toutes ces variantes ne doivent pas avoir de lacunes dans ces variantes faute de quoi ils se retrouveraient rapidement éliminés Alors c'est pour cette raison que l'on peut dire que le horse est un des juges de la palette technique d'un joueur du talent d'un joueur c'est là qu'on peut apprécier si un joueur est vraiment bon ou pas Alors je vous ai dit que le horse était une combinaison de variantes voyons de quelle il s'agit le H fait référence au holdem le O à l'oma joué en high-low le R fait référence au ras c'est-à-dire le 7-card stud joué en low le S fait référence au 7-card stud high et le E au 7-card stud 8 or better ou high-low Alors on joue à ces variantes à tour de rôle en commençant par l'holdem évidemment lorsque l'on arrive à later or better on recommence ensuite à l'holdem alors on joue un tour de table par variantes donc si l'on est par exemple 8 joueurs à table on aura 8 mains de holdem puis 8 mains de maa etc alors au sujet des mises forcées lorsque l'on arrive à la fin la variante au maa le bouton est figé on ne le bougera plus jusqu'à ce que l'on rejoue à l'holdem tout simplement pour éviter qu'un joueur ne doit payer plus de blindes qu'un autre alors petit conseil pour terminer comme je l'ai déjà dit c'est une variante très exigeante très technique très difficile prudence donc si vous désirez vous y frotter voilà